Merci Emilie, merci pour votre accueil extrêmement chaleureux. On est extrêmement émus de venir aujourd'hui vous soutenir dans cette lutte qui est une lutte d'une importance nationale, voire même d'une importance mondiale. Parce que, Emilie l'a dit tout à l'heure, là on n'est pas dans les petites questions de court terme du gouvernement actuel. On est dans une question de la survie de l'espèce humaine. Et Macron et sa clique, quand ils font des politiques telles qu'ils font aujourd'hui, où ils sacrifient constamment l'intérêt général pour la liberté d'entreprendre, le business, etc. Et bien c'est une vision de court terme et ça ne nous convient absolument pas. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement fiers d'être là aujourd'hui. Parce que vous le savez, l'énergie hydraulique, c'est la première énergie renouvelable aujourd'hui en France. Dans l'accord de Paris et dans les engagements internationaux qu'a pris la France, cette énergie hydraulique, eh ben, ça doit devenir la première en énergie renouvelable. Et d'ici 2030, la France a pris un engagement d'être à 30% d'énergie renouvelable. Donc, elle a pris ses engagements, mais puisqu'elle veut liquider ce site, comment respecte-t-elle ses engagements ? Est-ce que ça, c'est pas ce qu'on appelle quand même du foutage de gueule ? Tout à l'heure, on a vu les ouvriers. On a vu les ouvriers, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée. C'est un devoir des ouvriers qui sont là depuis 36, 40 ans, 20 ans. Donc, qui ont des carrières longues, qui nous disent, moi, j'ai 100 ans d'expérience, j'ai 100 ans de savoir-faire parce qu'on s'est transmis ça de génération en génération. Et vous voyez, la loi travail que fait le gouvernement Macron en ce moment, eh ben, c'est justement briser ses carrières longues. C'est justement briser le fait que nous ayons des savoir-faire. Et c'est briser le fait que ces savoir-faire restent en France et puissent se transmettre et justement renouveler toute notre manière de produire et de consommer. Donc, ce qui se passe ici est symptomatique de ce que veut faire le gouvernement Macron, c'est-à-dire ne pas respecter ses engagements et mettre en danger tout notre écosystème et donc toute notre vie humaine. Donc, nous, nous sommes avec vous, nous sommes extrêmement fiers d'être là aujourd'hui. Bravo à vous et continuez la France Insoumise et mille fois avec vous. Bravo à vous ! On lâche rien !